bonjour à tous alors aujourd'hui on est de nouveau sur un dépannage et cette fois on va essayer de dépanner une cafetière donc c'est une cafetière expresso de marque croups et donc elle ne fonctionne plus du tout il n'y a plus d'alimentation donc on va essayer de l'ouvrir pour voir ce qui se passe parce que bon voilà il doit y avoir un problème au niveau de la carte d'alimentation donc on va on va ouvrir et on va vérifier ça donc par rapport à cette cafetière la première chose à faire ça va être de démonter donc il ya des choses qui sont faciles à démonter le réservoir donc on le sort on évite d'avoir de l'eau sur le plan de travail ensuite ce qu'on peut démonter facilement c'est le le récepteur le bac qui reçoit l'excédent d'eau là en dessous ça s'enlève tout seul voilà aussi le récipient pour mettre le café ça s'enlève facilement après donc si j'observe la machine je vois que j'ai deux vis à l'arrière ici qui doivent certainement libérer le capot supérieur bon vu que le j'ai le bouton d'alimentation qui est qui est ici sur le côté donc je suppose que la carte d'alimentation elle doit être en dessous donc on va aller ouvrir le dessous je vois que j'ai pas mal de vis qui sont là en dessous donc je vais aller les ouvrir alors je devrais pouvoir avoir accès voilà le capot inférieur c'est encore un ou deux clips ici voilà donc on a accès au dessous de la machine donc on voit que donc ici on a une carte d'alimentation qui est là avec donc le l'arrivée secteur dessus il ya aussi bouton en oeuvre qui arrive dessus je suppose qu'il ya la résistance chauffante etc les différentes commandes apparemment il ya qu'une seule carte électronique donc elle fait tout donc on va essayer on va essayer de la sortir elle a l'air fixé par par en dessous je vais déjà commencer par déclipser les différents connecteurs je suis le zoom et donc on a on a les connecteurs qui sont dessus je vais aller les débrancher pour avoir plus de visibilité pour voir ce qui ce qui retient ce boîtier alors on voit on voit tout au fond que on a des vis qui tiennent la carte donc il faut aller avec un tournevis assez long il faut essayer d'enlever j'ai deux vis qui sont au fond là au fond du boîtier noir qui tient la carte voilà voilà La carte est libérée, je vais pouvoir enlever les connecteurs qui restent, donc le connecteur du bouton à neuf qui est ici, et le connecteur de la résistance chauffante. Je récupère les vis en même temps. Ok, donc là, je vais pouvoir laisser la machine de côté, et puis on va s'intéresser un petit peu à la carte électronique. Alors, si on s'intéresse à cette carte électronique, on voit qu'elle est fixée sur un boîtier noir, qu'il y a les trous des deux vis de tout à l'heure, et on voit que cette carte, elle est aussi, donc il y a un condensateur, je vois qu'il y a aussi un filtrage pour l'alimentation, une varistance, une résistance, un deuxième condensateur ici, et un relais. On va aller tester tout ça, donc je vais démonter la carte de son support. Et donc là, on a cette carte qui est libre, et je vois qu'il y a encore de l'électronique en dessous, et on remarque que cette carte, elle est assez brillante, c'est normal. Il y a du vernis dessus, donc il va falloir se méfier quand on va faire des tests. que ce vernis, nous empêche pas de poser nos pointes de touche, et de faire bien contact. Donc il va falloir, avec la pointe de touche, percer ce vernis. C'est normal que la carte soit vernis, étant donné qu'on est sur un appareil avec de l'eau. Donc c'est pour éviter la corrosion, et les problèmes électriques, en cas de fuite d'eau. Donc on va déjà commencer peut-être par les composants les plus gros, hein. Donc les condensateurs, ils ont pas l'air, ils ont pas l'air d'avoir de problème. Au niveau de cette, c'est un ensemble condensateur résistance, ça je pense. Ça doit pas être coupé, enfin en tout cas j'ai pas l'impression. L'arrivée électrique, elle arrive ici. On voit que, quasi, un des premiers éléments, ça peut être le relais, peut-être éventuellement. Donc on va tester le relais. Donc le relais, le principe, c'est un interrupteur en sortie, et une bobine en entrée. Après le tout, c'est de savoir où est la sortie, et où est l'entrée. Donc là, le relais là, je le connais pas particulièrement, et l'empreinte c'est pas marqué dessus. Mais ce que je peux essayer de faire déjà, c'est de trouver, j'ai un, une, deux, trois, quatre pattes sur ce relais. Je vais essayer de trouver les pattes où se situe la bobine. Comme ça, si j'arrive à trouver une résistance assez faible au niveau de cette bobine d'entrée, bah, déjà, je pourrais me rendre compte si le relais fonctionne. Donc je prends mon multimètre, que je mets, comme toujours, sur la position ohmmètre. Et puis je vais essayer de regarder ce qui se passe. Donc là, j'appuie fortement, hein, j'appuie très fort avec la pointe, pour essayer de percer ce... 0,3 kilo ohm. Donc ça a l'air pas mal, hein. Ça c'est normal. Ok. J'ai quand même un doute sur ce... J'ai quand même un doute sur ce relais. Donc je vais voir si j'en ai pas un en stock, pour essayer de comparer les valeurs. Éventuellement le dessouder, pour le mesurer hors de la carte. Parce qu'éventuellement, les composants, les autres composants de la carte, peuvent me fausser les valeurs. Parce que j'ai pas l'impression que la résistance aux bornes de la bobine soit suffisamment faible. Voilà, je viens de dessouder le condensateur principal de la carte. Parce que bon, après test, le relais était bon. Donc là, je m'intéresse plutôt au condensateur. Donc on va comparer, donc au capacimètre, la valeur de ce condensateur, avec un deuxième condensateur de même valeur. Donc je lis dessus que c'est un condensateur de 470 mètres. Donc 470 micro 25 volts. J'ai ici un pont RLC. Donc je me mets en position capacimètre. Et donc je mets la borne moins sur le moins. Qui veut bien, voilà. Et la borne plus sur le plus. Et donc là, je vois mon capacimètre qui m'indique 0,270 microfarad. Alors qu'il est censé faire 470 micro. Donc là, on a clairement un problème. On va essayer de comparer avec un autre condensateur. Donc aussi un 470 micro. Qui est neuf, celui-là, qui n'a jamais été soudé. Donc même principe, le moins, le plus. Et là, on voit qu'il est à 0,456, mais 0,456 millifarad. Donc ce qui correspond à 457 micro. Donc on est très très loin du condensateur qui était dessus. Donc on va le remplacer. Donc je vais ressouder ce condensateur-là à la place du condensateur noir. Donc attention, il a un sens. Donc le côté hachuré, ici, c'est le moins. Et le côté non hachuré, c'est le plus. Et donc sur le condensateur, on a un marquage. Le moins, il est écrit d'un côté. Et quand il est neuf, c'est le côté de la patte la plus petite. Donc je mets la patte la plus longue dans le plus. La patte la plus petite dans le moins. Et je vais essayer. Et je vais essayer. Et je vais essayer. On coupe les pattes, et voilà, il ne reste plus qu'à remonter l'appareil. Donc le condensateur a été changé. On coupe la pétillette à la pétillette, on reprends les gorgements. On coupe les gorgements et les gorgements. On coupe les gorgements. On coupe la pétillette. On coupe les gorgements. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501